Je m'appelle Brieumer et je suis en résidence aux ateliers du Plessimadoc depuis le 12 septembre 2022 jusqu'au 19 décembre 2022. Je suis sorti en 2017 de l'ESAL d'Épinal où j'ai pu travailler autour de la question de la narration et du dessin essentiellement. Puis je suis sorti en 2020 des Beaux-Arts de Paris depuis l'atelier de Anne Rochette où j'ai pu travailler mon rapport à l'espace et au volume. Aujourd'hui ma pratique elle se concentre essentiellement autour de la peinture mais finalement ce que j'ai pu apprendre à l'ESAL d'Épinal et au Beaux-Arts de Paris me serve beaucoup dans ma façon de construire les images. Mes peintures se construisent comme des théâtres d'objets. Je mets en scène des éléments devant un décor. Alors ma façon de travailler elle n'est pas toujours la même en fonction des toiles mais il y a des choses qui reviennent régulièrement notamment le dessin qui est un point de départ important dans ma pratique. Je vais passer beaucoup de temps à dessiner, à reproduire des photographies que j'ai pu glaner à droite à gauche et puis commencer par le dessin, des mises en scène, des recherches autour de l'éclairage, de la lumière. Je passe aussi parfois par du modelage de la sculpture qui me permet d'affiner un petit peu la représentation de l'objet et la représentation surtout de la lumière, comment la lumière va s'accrocher sur le volume pour pouvoir ensuite le retraduire en peinture. Pendant ces trois mois de résidence j'ai pu poursuivre mes recherches en peinture notamment en m'essayant à des toiles d'un format beaucoup plus grand que ce dont j'avais l'habitude ce qui me permettait d'essayer de jouer avec le spectateur et de créer des rencontres ou en tout cas des interactions avec le spectateur différentes je l'espère en fonction de la distance qu'il prend avec la peinture. Ces gros visages, ces gros corps deviennent presque abstraits lorsque on se rapproche de la toile. C'est toujours en jouant avec des contrastes, toujours en jouant avec des représentations tantôt très précises, tantôt très floues que j'essaye de créer des des ambiguïtés de représentation, des ambiguïtés de sens où l'image ne se donne pas à voir tout de suite et d'un coup. J'aimerais que l'image chemine un temps avec le spectateur.